Ce programme m'a offert de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de voir le monde, d'enseigner, de réfléchir et d'agir en tant qu'enseignante d'une manière beaucoup plus éthique, beaucoup plus engagée et réfléchie. Percevoir l'apprentissage et l'enseignement encore une fois de la langue dans une perspective critique, se poser la question, est-ce que je fais ce que je fais dans une manière où ça va bénéficier tous mes élèves ? Ce programme de doctorat à SFU me permet vraiment d'entamer une réflexion sur des grandes questions autour de l'apprentissage des langues en Colombie-Britannique, notamment quand on pense à l'apprentissage du français en tant que langue minoritaire, de l'anglais, des langues autochtones et la revitalisation des langues autochtones et des langues d'immigration. Le programme traite des aspects sociaux très contemporains. Je pense que c'est un programme qui est très holistique, qui est très complice. Ce n'est pas seulement la langue, on n'est pas dans les sciences du langage, on est vraiment en éducation. Je voulais justement m'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire et j'ai trouvé dans ce programme cette ouverture-là, ces différentes perspectives qui enrichissent vraiment nos apprentissages. Je pense que l'équipe aussi d'enseignants, de chercheurs avec qui on travaille, c'est des personnes qui ont amené, qui amènent encore beaucoup de contributions au monde de la didactique des langues, des sciences du langage. J'aime bien aussi la chaleur, le soutien que j'ai bien reçu. Les profs sont là pour nous soutenir, peu importe à quel moment. La relation que j'ai développée avec l'équipe, je dirais que c'est formidable. J'avais un peu peur quand ce programme a commencé parce que je me suis dit est-ce que le fait que ce programme est en ligne, ça va rendre les choses plus difficiles ? Est-ce que je vais pouvoir interagir avec mes profs, ma superviseur, mes collègues ? En fait, on a plein d'opportunités d'interagir. La collaboration est là. Par exemple, on faisait des groupes de lecture et ça nous aidait à partager nos différentes perspectives, de voir les choses et de travailler ensemble. Le fait que ce programme soit offert en ligne, ça apporte une véritable flexibilité dans le cadre de mes responsabilités professionnelles, personnelles. Je n'aurais jamais pu considérer suivre ce programme s'il avait été offert seulement en personne. Ça me donne de la flexibilité parce que moi, j'habite à Calgary. Un conseil que je donnerai à un futur doctorant et un conseil que je continue à me donner moi-même, c'est de garder un esprit ouvert, de me laisser transformer. C'est un programme qui peut vraiment nous transformer, pas seulement en tant que chercheur ou qu'enseignant, mais au niveau personnel aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.